Hey, bonjour à tous, bienvenue pour cette 26e vidéo dédiée à Postgres. On s'est intéressé lors des deux dernières vidéos à la réplication, on a vu son principe dans cette réplication native à Postgres en fait, et on a vu aussi lors de la deuxième vidéo la difficulté quant à la gestion de bascule entre le master et le slave, ce qu'on appelle le failover. Cette difficulté peut être résolue à partir de différents outils, et moi je vous propose de découvrir un outil qui s'appelle la Réplication Manager, qui est édité par Osegon Quadrant, qui est vraiment un spécialiste dans le domaine Postgres, et cet outil, vous allez voir, simplifie assez nettement les choses. Alors, aujourd'hui on va s'intéresser dans cette vidéo à l'installation principalement de l'outil, et on verra dans une prochaine vidéo vraiment son fonctionnement pour réaliser la même chose qu'on a fait lors de la vidéo précédente, tout simplement vérifier la bascule du master vers le slave et réaliser une resynchronisation juste après. Alors, Réplication Manager, c'est quoi ? C'est un outil de gestion de la réplication, de management de la réplication. Il y a une command line qui est assez simple, et qui facilite vraiment toutes les actions qu'on a réalisées lors de la précédente vidéo, voire même plus. C'est deux outils en un, donc il y a repmgr d'un côté, qui est la command line vraiment, qui permet l'administration de cet outil, et repmgrd qui lui est un démon qui permet de superviser et de réaliser le failover, donc la bascule du master vers le slave. Alors, on va pratiquer, donc à l'installation déjà de repmgr, donc c'est un paquet tout simplement, donc postgreSQL-11-repmgr à adapter en fonction de votre version. On va le coller de chaque côté, voilà, ça doit être assez rapide. Ensuite, ce qu'on va faire, on va générer une clé SSH pour le user postgreSQL qu'on va croiser, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que le user postgreSQL puisse se connecter à la machine slave, et que le user postgreSQL puisse se connecter au user de la machine master. Donc pour ça, c'est simple, on va se connecter en tant que postgreSQL, et on va faire SSH keychain, tout simplement. Donc là, moi, je vais pas lui spécifier, donc je lui rentre la clé par défaut, et donc le chemin de la clé par défaut, et je lui mets pas de passephrase. L'idéal, bien sûr, c'est de mettre une passephrase. Moi, je n'en mets pas. Je fais pareil sur l'autre machine. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais recopier de l'une sur l'autre. Donc là, je vais faire un vim. Donc, deux points SSH. Et là, on va créer un fichier qui se nomme autorized keys. Et on va récupérer le contenu de la clé de l'autre machine qu'on va recopier tout simplement dessus. Alors, où est-ce qu'il est passé, lui ? Ah, j'étais pas sur Postgre. OK. Je vais tirer un post de SSH qui gêne, voilà. Et là, on va faire un 4, 2 points SSH. Et là, c'est bien la clé publique qu'on va aller copier de l'autre côté. Surtout pas copier la clé privée. Donc, je copie par ici. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, j'enregistre. Donc, là, je vais pouvoir faire mon test pour voir si j'arrive bien à connecter de l'autre sur l'autre. Donc, là, je vais faire un SSH 192.168.60.4. Donc, là, je me connecte. J'ai pas de problème. Et je vais faire l'inverse. Et je vais faire l'inverse. SSH 192.168.60.3.192. Voilà. Et voilà. Là, j'aurais bien connecté aussi. Voilà. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller éditer notre fichier Postgre. Donc, là, on a une machine avec simplement Postgre installé et repmgr. Donc, on va aller maintenant éditer notre fichier de Postgre.conf. Pour ça, on va faire comme on avait fait lors de la précédente vidéo. Donc, on est sur le master. On va aller dans vim.etc.postgre.sql.conf. Tout à la fin, on va aller dire, écoute, on fait un include d'un autre fichier dans Postgre.sql.conf. Et là, on va dire include postgre.sql.replication.conf. OK. On enregistre ça. Et là, .replication.conf. Donc, dedans, qu'est-ce qu'on copie ? On dit qu'on écoute sur toutes les adresses, que le maximum de fichiers envoyés, le fichier de wall, c'est 15. On utilise la réplication par slot avec 15 maximum slots. On utilise un wall level de niveau réplica. Donc, la définition de ce qu'il y a dans les walls correspondra à un niveau réplica. C'est-à-dire qu'on fait du hot standby, c'est-à-dire que le slave peut faire de la lecture. Que le wall keep segmente et de cendres, qu'on gardera au maximum 100 fichiers. Ça fait un giga 6, un fois 16 mégas par fichier de wall. Et puis, qu'on utilise la chaire de librairie, la librairie repmgr. On va faire pareil sur l'autre machine. Donc, vim.etc.postgres.sql.conf. On va se rendre tout à la fin. Et là, on va faire un include de postgres.sql.replication.conf. J'enregistre vim.replication. Et on fait la même chose. Donc, c'est exactement similaire. Il n'y a pas de subtilité particulière. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, là, on est bien. Hop. Voilà. Donc, on va suivre notre petite procédure. On va ensuite créer le user replication. Alors, on peut déjà en l'état faire un troll.d service.postgres.sql.restart. Et puis, on va faire pareil. Service.postgres.sql.restart. La même chose sur le slide aussi. D service.postgres.sql.restart. Voilà. Donc, un reload... Non, un reload n'aurait pas suffi. Ici, je suis un not-to. Et donc, là, j'ai un souci. Vérifions. Je ne vois pas bien. OK. Il n'a pas démarré. Postgres. Qu'est-ce qu'il a ? Il me dit qu'il est démarré. Mais il n'écoute pas. Donc, là, il y a un problème. Slash var log.postgres.sql. Voilà. On va aller ici. Configuration.postgres.sql.restart. Replication.conf. OK. Il me dit qu'il y a un problème dedans. Il ne me dit pas où. Bizarre. Ah, adresse 6 avec 2D. Hop là. Voilà. Donc, on fait un restart. Voilà. On va avoir le même problème. Je pense à SQL Slate. Donc, on va y aller directement juste après. Voilà. 5432 qui en écoute. C'est parfait. Et ici, on a le même souci. On va aller le corriger. Viens. Slash. vtc.sql.sql. 11. Main. Postgres.sql.replication et adresse 6. Hop, voilà. Donc là, je corrigerai ça sur la doc que je vous fournis. Service.postgres.sql.restart. et là on écoute bien sûr le 54 32 donc ça c'est cool voilà donc là on a déjà fait cette partie là maintenant on va les créer un user on va les créer notre user réplique à eux on va créer notre user pardon rap mgr avec des droits de réplication des droits de création de data base de création de rôle et il est même super user donc là on va se connecter en tant que postgray et on va aller faire un creative user on va faire pareil en dessous et voilà ça c'est fait ensuite on va aller bien sûr éditer notre fichier pghba.conf ici et on va aller lui rajouter notamment deux lignes une ligne pour la donc que des lignes en gros pour pour que repmgr puisse se connecter à la fois à une date à base qui va se nommé repmgr et à une date à base quoi la date à base réplication qui existe aussi et tout ça avec les ip qui vont bien donc y compris un scope typé entre nos deux machines le master et le style on va faire un vim sortir et on va l'éditer notre pghba pghba alors si j'étais malin je pense que j'ai prévu tous les cas de figure ouais donc on va les supprimer tout ce qu'il y a pour que ce soit plus clair pour tout le monde voilà on va aller mettre ça en forme donc on s'occupe du user repmgr à la fois pour la date à base repmgr à la date à base réplication et on fait la même chose quand il ya une connexion locale ou quand il ya une connexion par par la machine distance donc là on va faire un service suffisant et on va faire pareil en dessous là on a choisi un range d'ip à l'idéal étant pas d'avoir un range d'ip mais d'avoir plutôt l'ip précise c'est à dire le master pour le slave le slave pour le master plus la connexion la boue à la boucle locale 127.0 point service postgre sql reload voilà donc ça ça marche nickel donc là on a fait une bonne partie du travail déjà on va ensuite ça le restart en manière que c'est bon on va aller maintenant créer la fameuse data base repmgr qui est ici qui n'existe pas encore On l'a créé des deux côtés, on va se connecter en tant que PostgreSQL, et on fait pareil de l'autre côté. Alors, maintenant on va s'occuper de l'installation de REPMGR proprement dit. Donc en fait, on va aller éditer un fichier, alors j'ai mis un mkdir, non, je crois que non, il n'est pas nécessaire, parce que REPMGR, sinon on ne s'y retrouve pas forcément. Donc on va aller éditer le fichier repmgr.conf dans ETC, moi je vais copier ceci. Donc là c'est valable pour le master, avec l'IP du master quoi, donc on va aller faire un vin.etc repmgr.conf Alors, je vais laisser les espaces, ça permet de vérifier. Donc première chose, alors ici ça c'est pas bon, il faut donner un numéro de nœud, donc le 1 par exemple pour le master. Donc c'est pas un nœud quoi, peu importe le chiffre, mais il faut que ce soit différent pour l'un et pour l'autre. Des informations de connexion, plus situé les datas, le fait qu'on utilise la replication slot, le fait qu'on moniteur toutes les actions dans le fichier de log. Le reconnect attend, c'est le nombre de fois où il va tenter de se reconnecter au master, ou en tout cas à l'autre nœud, et l'intervalle auquel il va le faire. Et en cas de dépassement, il va faire son failover et il va considérer que l'autre nœud ne répond pas. Ensuite c'est toutes les commandes, comment il fait un restart, comment il fait un reload, etc. Comment refmgr, comment il va pouvoir passer ses commandes, à partir de quel binaire derrière il peut passer ses commandes. Et le temps qu'on donne pour faire la promotion. Le dire qu'on fait un failover automatique, donc ça c'est vraiment la nouveauté dans ce que je vous montre aujourd'hui. Et voilà. Donc ça, on est bien là. Ok, on va se refaire. Ah ouais, ok, super. On va en faire vite. On va se refaire. Ok, on va se refaire. En même temps, j'aurais pu gagner du temps en faisant un petit set qui va bien, mais je ne le fais pas. Ce n'est pas bien. Alors, hop, voilà. Donc service promote, promotion check, timeout, failover, ici, hop, et voilà. Donc là, on vient de faire le master. On va faire pareil sur le slave. Je vais repartir du master ici pour voir si j'arrive à copier-coller comme il faut. Non, on n'a pas fait comme il faut. Il faut changer ça aussi. Donc là, le node, ici, c'est le 1. Il attend un entier, donc il faut vraiment être précis sur cet élément-là. Et ici, on va recopier ces éléments-ci qu'on va coller sur le slave. et ici, c'est le node 2. L'ip, on va la changer. Voilà. Et tout le reste, c'est pareil. Ça, c'est fait aussi. Ensuite, on va configurer le demo, repmgr, ici. Donc dans etc-default, repmgrd. Donc là, on supprime tout ce qu'il y a. Donc là, on lui spécifie qu'on active repmgr, que sa configuration situe à un endroit précis, qu'on n'utilise pas le mode demonize, qu'on utilisera l'user post-cre et le binaire en question et l'endroit où il stock le pd. On fait pareil sur le slave. Donc là, on fait pareil. Voilà. Donc là, on offre les options, le user, le binaire qui est utilisé et le pd. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, là, on va commencer à attaquer la partie la plus intéressante. Donc là, on va starter repmgrd et on va restarter Postgres. sur le master, on va s'occuper du master. Donc là, sur le master, on va faire service repmgrd start et service postgres SQL restart pour être sûr que tout soit bien comme il faut. Voilà. Donc maintenant, on va se connecter en tant que Postgres. Donc les commandes repmgr, c'est à lancer uniquement par Postgres. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire tout simplement la préparation du master. Donc sur le master, on va commencer par faire repmgr cluster show. Donc là, il nous dit, il existe un pmgr node. Alors je crois que c'est parce qu'il est tout simplement, il n'est pas initialisé. Donc si on l'initialise, on force l'enregistrement du master. Voilà. Donc là, ça a été fait. Et donc si je repasse la même commande, je check. J'ai bien un nœud qui a été enregistré, qui est en statut primaire, c'est-à-dire master, et qui tourne. Et la petite étoile, c'est pour dire que c'est lui qui porte le service pour l'instant. Voilà. Donc comment il est connecté ensuite. Donc là, on a déjà un nœud dans notre cluster. Déjà pas mal. Ensuite, on va s'intéresser au slave. Donc le slave, lui, ce qu'il faut lui faire, c'est... On commence par stopper Postgres, service Postgres SQL stop. On va aller supprimer toutes les datas. Donc rm-rf-de-var-lib-postgres-11-main Et on va supprimer tout ceci. Hop, voilà. Ensuite, on va aller resynchroniser les éléments. Donc recopier les éléments avec notre master en question. On va se mettre en pleine page. Hop, donc on va rentrer l'IP du master. Donc c'est 192.168.60.3 Le user repmgr, repmgr, standalone, clone. Ouais, on va pas le lancer en tant que root. Donc là, c'est un petit peu le truc embêtant mais normal. C'est qu'avec repmgr, tout se fait en Postgres. Et il faut pas l'oublier. Voilà. Donc là, vous voyez que finalement, cette synchronisation, il le fait à partir d'un pg-base-backup. Assez simple. Comme on l'a vu lors des vidéos précédentes. Il utilise le principe de slot. Qui est ici. Donc là, on va attendre. Voilà. Donc là, il vient de le faire. Là, pour l'instant, le nœud n'est pas encore enregistré. Donc pour enregistrer le nœud, ce qu'on va faire. Donc maintenant, on va démarrer Postgres. Ici. Donc Service Postgres Start. Et là, on va dire à ce nœud, enregistre-toi en tant que master. Là, pour faire ça, il faut se repasser en Postgres. Voilà. Donc là, il s'est enregistré en tant que master. Et maintenant, on va aller redécouvrir sur notre master. On peut le regarder ailleurs. On va faire un rep-mgr-cluster-show. Et là, on est bien. Donc avec un primaire. Et un standby qui le suit. Donc il le suit. Puisqu'on voit bien l'upstream. L'upstream, c'est le premier. Donc là, on n'a pas de problème. Donc ce qu'on peut faire, c'est psql. Create database test. Là, j'ai créé une database. Et normalement, si je vais sur le slave. SQL anti-slash l. Et là, j'ai bien ma database de test qui a été créée. Donc j'ai bien une réplication qui fonctionne. On verra dans la prochaine vidéo comment se passe la bascule. Et comment on va pouvoir resynchroniser ensuite ce nœud master si on le perd. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.